... Merci beaucoup, merci M. le Président. Madame la Ministre, M. l'administrateur, M. mon administrateur, comme on dit en Afrique, mon cher Gilles Baff, je suis évidemment très heureux d'être ici et de me retrouver dans cette amphi que je connais bien, que j'ai connue pendant bien longtemps. Alors j'ai entendu mon ami Reeves commencer par un beginning joke, moi aussi j'adore les beginning jokes, les plaisanteries de démarrage. Et c'est une manière anglaise mais une manière très sympathique et je réfléchis toujours au joke que je vais vous raconter. Et je pense à celui-ci. Un jour à Londres, j'avais au premier rang un vieil ami, un vieux collègue qui était venu spécialement pour m'écouter. Il était très âgé, il habitait dans le Surrey, il ne venait plus à Londres. C'était un spécialiste des chauves-souris, on fait ce qu'on veut. Et donc il était content d'être là, content de me voir, mais ce que je ne savais pas c'est qu'il était sourd comme il n'était pas permis. Et donc je commence mon beginning joke, il rit, il rit, il rit beaucoup, et puis après je passe en choses sérieuses, il rit pendant toute la conférence. Alors ça, j'avais beau lui faire signe, ça c'est épouvantable, parce qu'à ce moment-là c'est difficile à rétablir. Et je voudrais raconter une autre histoire parce qu'elle me plaît bien. Et elle s'est passée au muséum nationalisme naturel, Gilles. C'était avec un vieil ami qui était directeur du zoo. Et on avait eu une idée simple, simple et un peu bête, de voir si les chimpanzés étaient véritablement nos cousins. Et donc de faire une expérience qui était assez banale. C'est de leur mettre des bananes au plafond si haut qu'ils ne pouvaient pas les atteindre. C'est malin, il faut être chercheur pour faire ça. Et on avait mis une table dans un coin et on s'était dit si le chimpanzé a l'idée de tirer la table sous les bananes, monter sur la table. Il ne peut toujours pas atteindre les bananes, mais c'est quand même un premier degré. Et on avait mis une chaise dans un autre coin et si le chimpanzé, deuxième degré, a l'idée de tirer la table sous les bananes, de prendre la chaise, de monter sur la table, de monter sur la chaise, alors il peut attraper les bananes. Alors on fait ça. D'ailleurs, je ne te dis pas le boulot pour accrocher des bananes au plafond. Ensuite, on fait rentrer une chaise, on fait rentrer une table, on fait rentrer le chimpanzé. Et comme au zoo de Vincennes, qui est superbe désormais, on n'était pas bien équipé, on commence l'observation par le trou de la sérieuse. Et je dis à mon collègue et copain, regarde ce qui se passe. Donc il regarde et il me dit, pour rien du tout. Je dis, ce n'est pas possible, on a tiré la clé. Non, non, ce n'est pas possible. Et les volets ne sont pas fermés, donc tu dois voir quelque chose. Regarde encore, il regarde et il me dit, c'est parce que j'ai vu l'œil du chimpanzé. Donc c'est bien un cousin, c'est bien un cousin. C'est ridicule, mettre des bananes à un chimpanzé. Il a dû se dire pourquoi il me les mette là aujourd'hui, alors qu'il me les apporte dans une assiette tous les jours. Donc voilà mon beginning joke. Les chimpanzés sont bien des cousins. Alors j'ai écrit ce qui ne m'arrive pas d'habitude, mais tant pis. Donc je vais vous lire, je vais essayer de vous lire intelligemment. L'homme peut-il s'adapter à lui-même ? Un joli titre. Alors avant d'y répondre, mon rôle consiste évidemment à mettre l'homme en place, d'un point de vue historique, en l'occurrence préhistorique, pour vous le livrer sapiens, posant des problèmes à la Terre, à la vie, à sa propre espèce. Il y a plus de 10 millions d'années, alors je ne prendrai pas tout à fait ton relais, Hubert, je prendrai 10 millions d'années parce que le temps ici a beau être long pour mon sujet, il est court pour mon propos. Donc il y a 10 millions d'années, en Afrique tropicale, des primates supérieurs, on les nomme hominidés, ont eu une descendance qui, pour des raisons environnementales, c'est très simple, pour des raisons environnementales, leur descendance s'est trouvée divisée en deux. Une partie de cette descendance a dû se développer dans un milieu forestier, un milieu couvert, peut-être forêt dense, et l'autre partie dans un milieu mixte, on dit mosaïque, forêt claire, incontestablement, mais forêt quand même, et espace découvert. On a regardé les pollens, il y a beaucoup de graminées, en tout cas incontestablement, moins couverts, donc il y a les ancêtres communs, et puis deux enfants, il y en a un qui, par hasard, se trouve dans un milieu très couvert, l'autre dans un milieu moins couvert. On dit, pardon, les descendants s'étant, par hasard, retrouvés dans un milieu forestier, étaient les pré-chimpanzés, qui allaient devenir les chimpanzés, et les descendants s'étant, par hasard, retrouvés dans un milieu de forêt claire et de grandes clairières à graminées, étaient les pré-humains qui allaient devenir les humains. C'est ce qu'on appelle les homininés, un terme un peu technique, mais c'est ainsi. C'est évidemment cette deuxième histoire, cette deuxième voie, qui nous intéresse ici, aujourd'hui, et elle va se traduire par une adaptation, par une curieuse sélection naturelle, le redressement du corps. Ça, moi, j'en suis pas encore revenu, quand même. C'est drôle, hein, ce bricolage de la nature. On se redresse. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, on connaît aujourd'hui trois genres et quatre espèces qui illustrent joliment ce choix. Ce qui veut dire que les homininés, nous, notre branche, sont vraiment caractérisés par leur station de boue permanente. J'y tiens, c'est quelquefois, c'est contredit. J'y tiens. Et il y a une manière très simple d'étudier ça quand on regarde l'histologie des bassins. Le bassin de quelqu'un qui est debout doit supporter toute une partie du corps. Eh bien, les trames, les grandes lignes de force de cette histologie, au lieu d'être parallèles comme chez le singe, se croisent. C'est-à-dire qu'il y a un chiasma, un chiasma des trabécules pour soutenir le reste du corps. Je ne sais pas si vous m'avez vu debout, mais mon pauvre bassin, il doit supporter un bon paquet de kilos. Mais ça, ça me regarde. Donc, ce nouveau port, la possibilité que nous avons acquise d'étendre à la fois le tronc, le bassin, la cuisse, la jambe, s'accompagne logiquement d'une locomotion bipède. Mais cette locomotion n'en est pas moins alors doublée d'une locomotion arboricole. Ça, ça a été une découverte grâce à Lucie, en fait. Ce curieux squelette qui est à la fois adapté à la station de boue, à la bipédie et à l'arboricolisme. Lucie reste grimpeuse. En l'occurrence, là, on est avant Lucie, mais c'est pareil. C'est donc probablement l'exploitation, pour la première fois, des arbres et des espaces découverts, au lieu des arbres tout courts, ayant d'ailleurs entraîné une alimentation de fruits en l'air et de racines à terre, qui a été à l'origine de cette adaptation, qui a dû répondre correctement à ce qui était souhaité, puisque nous sommes encore debout. Le corps redressé a entraîné une série particulièrement importante de transformations mécaniques, faciles à comprendre, transformation de la main, libérée en partie, position de la tête sur la colonne vertébrale, courbure de la colonne vertébrale, transformation du bassin, dans lequel d'ailleurs, le conflit, redressement du corps, parturition, a entraîné cet accouchement en avant de l'ischion, cet accouchement antéischiatique si particulier de la femme et des préhumains et des préhumaines, l'allongement du membre inférieur, etc. Et bien sûr, transformation certaine de l'encéphale, qui doit gérer toute cette révolution morphologique et comportementale. On n'a pas à l'intérieur du cerveau. Et le cerveau demeure petit, mais il est évident qu'il y a une transformation pour aller avec des comportements si nouveaux. J'avais préparé des exemples, mais je sais que le temps est court. Je vais vous en citer un seulement, Aurorine. Vous savez qu'on a cité, que je viens de citer, Saint-Lanthropus, Ardivitecus et Aurorine. 7 millions, 6 millions, 5 millions et demi, presque 6. Et bien Aurorine, Touganensis, c'est une forme qu'on a trouvée au Kenya. Et cette forme, on en a quelques fémurs, enfin ce qu'on peut en paléontologie, et un numerus. Or les fémurs présentent des traits anatomiques, précurseurs de la linea aspera. Alors les médecins, les anatomistes ici, savent bien ce que c'est. La ligne âpre, c'est une espèce de petite rugosité qui est à la surface du fémur et qui correspond à l'insertion du gluteus maximus. Alors pardon, mais le gluteus maximus, c'est la fesse. Alors quand on a des fesses, c'est qu'on est debout. Et même Buffon écrivait, il n'est de fesse que chez l'homme. C'est joli. Il y a trois gluteus. Vous pouvez dire, je m'assois sur mes gluteos, sur mes muscles gluteos, c'est original. Mais il y a un gluteus minimus, un gluteus midius, un gluteus maximus. Et nous, on a un gluteus maximus. Et l'humérus présente, quant à lui, l'humérus d'horrorine, une importante insertion du muscle brachioradialis, ce qui signifie que l'horrorine grimpait. Donc voilà la ligne âpre sur les fémurs. Horrorine est debout et horrorine marche. Et puis voilà ce muscle de l'humérus qui montre que l'horrorine grimpe. Deuxième étape, vers 4 millions d'années. On interdit ça, cette fois c'est 4. Toujours en Afrique tropicale, cette tendance à l'ouverture du paysage s'accentue. Pour moi, c'est le même changement climatique qui se fait un peu par étape et qui se poursuit aujourd'hui. D'autres hominines nées apparaissent alors entre 4 et 3 millions d'années, plus agressifs, au dimorphisme sexuel, cette fois important, marchant et courant mieux, tout en continuant, pour la plupart, à grimper. Il marche et il grimpe, toujours, sauf un. C'est le temps, pardon pour les détails, mais un peu technique, d'Australopithécus Barrel et Algazi, dit Abel du Tchad, d'Australopithécus Afarensis, dit Lucie d'Ethiopie, Australopithécus Prometheus, dit Littlefoot d'Afrique du Sud, Kenyantropus Platyops du Kenya, Australopithécus Anamensis du Kenya. Mais Australopithécus Anamensis est le premier qui, probablement, ne grimpe plus. Donc, dès 4 millions d'années, on a des préhumains, des hominines, qui sont debout en permanence, ça va de soi, il l'était déjà précédemment, qui marchent, ça va de soi, ils marchaient aussi avant, mais qui ne grimpent plus. Donc, on est déjà dans la situation locomotrice actuelle. Troisième étape, probablement dans le même, mouvement climatique, la même tendance, donc, à l'assèchement et à l'ouverture du paysage que l'on a vu apparaître il y a 10 millions d'années, que l'on a vu s'accuser il y a 4 millions d'années, de nouveaux hominines apparaissent dans toute l'Afrique tropicale à partir de 3 millions d'années. J'interrogerai tout à l'heure, 10 millions, 4 millions, 3 millions. 3 millions d'années. La diversité des réponses des hominines à ce nouveau changement est d'ailleurs un superbe exemple de la créativité de la nature. Et en même temps, de ses limites, la même sollicitation du climat, les réponses souvent très comparables ne sont jamais tout à fait semblables. C'est de la biodiversité par excellence, c'est de la diversité, en l'occurrence, humaine. Et cette diversité varie en fonction des niches écologiques. Autrement dit, face à ce nouveau coût de sécheresse de 3 millions d'années, les hominidés, écoutez ça, moi je trouve ça magnifique comme exemple, répondent en effet par 5 solutions, 5 parades. C'est dire que la famille est créatrice, créative. Premièrement, une forme robuste en affare et en affare seulement, comme si c'était une niche écologique spécifique. Australopithécus garry, long membre, très grosse dent, en face projetée, petit cerveau. Deuxièmement, une séquence de formes robustes en Afrique de l'Est, Sud-Éthiopie, pas le Nord puisque c'est la phare, Kenya, Tanzanie, Malawi. Paranthropus éthiopicus, Paranthropus boisei, très robuste, avec une dentition très spécialisée, petite batterie antérieure et énorme séquence post-canine et petit cerveau. Petit cerveau aussi. Troisièmement, une forme robuste en Afrique du Sud, Paranthropus robustus, corps robuste, des dentures spécialisées comme en Afrique de l'Est, petite batterie antérieure coupante et énorme séquence post-canine broyante, mais petit cerveau. Quatrièmement, une séquence de formes plus graciles, Australopithecus africanus, Australopithecus sediba, en Afrique du Sud, marcheurs et grimpeurs, incontestablement meilleur marcheur d'ailleurs et meilleur coureur, mais toujours petit cerveau. Et cinquièmement, nous y voilà, et cinquièmement, une forme plus gracile en Afrique de l'Est, l'homme, le premier homme, l'homo habilis, marchant mieux, ne grimpant plus à dentition nouvelle d'omnivore, il se met à ranger de la viande par nécessité, et à cerveau nettement plus gros, celui que tu n'aimes pas, Hubert. À cerveau nettement plus gros, plus compliqué, on le voit par les circonvolutions, mieux irrigué, on le voit par les vaisseaux de la dure mer, et avec tous les comportements nouveaux qui forcément accompagnent ces innovations. Voici donc l'homme, le genre humain, il y a 3 millions d'années, en Afrique tropicale, né, j'insiste, de la nécessité de s'adapter ni plus ni moins à un changement climatique, de la nécessité de s'adapter à un changement climatique. Il se trouve qu'il y a eu 5 solutions, et qu'il y a eu cette solution à grosse tête en Afrique orientale, semble-t-il. Mais c'est au même titre que l'éléphant, son voisin, qui lui a changé le fût de ses molaires, ou que le cheval, son autre voisin, qui a réduit le nombre des doigts de sa patte. Mais il se trouve que la sélection naturelle a choisi pour l'homme un plus gros cerveau, et que ce cerveau, ayant passé un certain seuil de complexité, sans doute, a atteint un certain seuil de réflexion. Au lieu de se contenter de savoir, l'homme a su qu'il savait, et il s'est mis à anticiper ses actions. C'est la raison pour laquelle il est désormais accompagné, tout de suite, de pierres taillées, de pierres qu'il a transformées avec d'autres pierres, pour leur donner des formes correspondant aux fonctions auxquelles il les destinait. Je répète donc, le préhumain est devenu humain par nécessité d'adaptation à un environnement subi. Subi. Pour mieux comprendre l'évolution du genre humain durant les 3 millions d'années de son existence, 3 millions d'années, le premier homme, je me suis amusé à découper cette durée de son parcours en 4 parties, complètement inégales. C'est tout à fait de mon fait. Première partie, vous allez voir, de 3 millions d'années à 10 000 ans. De 3 millions d'années à 10 000 ans. L'homme est un chasseur, un pêcheur, un cueilleur, un prédateur. Il nomadise en fonction des saisons de chasse et de cueillette et puise sans problème ce dont il a besoin dans la nature. Son développement est durable, tout à fait durable, bien que son économie soit une économie de prédation, comme on l'a dit. Comme sa démographie a doucement augmenté, doucement, grâce à son adaptation réussie, comme sa chasse l'a rendu plus mobile, sa réflexion plus curieux, ses outils plus efficaces, développant d'ailleurs un nouvel environnement que l'on appelle culturel, il a bougé et il a bougé tout de suite. Il s'est déployé à partir de son berceau tropical et africain, pour moins des 2 500 000 ans. Il est né il y a 3 millions d'années et il n'a pas attendu de passer à d'autres phases pour bouger. Il a bougé, évidemment, il n'est pas parti à la conquête de la Terre, mais il a bougé très rapidement, je pense, des 2 500 000 ans. Et il a d'abord couvert l'Afrique, ça va être soi, dans le sens de la géographie, puis le Proche-Orient et par le Proche-Orient, toute l'Eurasie, aussi bien l'Europe à l'Ouest que l'Asie à l'Est, puis par le Béring, beaucoup plus tard, l'Amérique, et par bateau, l'Australie et toutes les îles. Son environnement est donc subi. Retenez ça, s'il vous plaît. Deuxième partie, il y a 10 000 ans, vous voyez que c'est un grand saut, l'homme est partout sur la planète, à part au Groenland et sur quelques îles. On estime son effectif, au mieux, à 10 millions d'individus. On dit 10 millions d'individus il y a 10 000 ans. Je crois que c'est pour mieux retenir les chiffres parce que c'est évidemment très approximatif. On dit autour de 200 millions au changement d'air au moment de Jésus-Christ, 200 millions à 300 millions. C'est la fin de la dernière glaciation, donc nouveau changement climatique. Les climats deviennent dans beaucoup de régions plus tempérées et au lieu cette fois de subir ce changement climatique, l'homme qui a considérablement développé ses comportements culturels va conquérir ce changement, l'utiliser à son avantage. Donc après l'environnement subi, c'est l'environnement conquis. Il se trouve que c'est d'abord au Proche-Orient qu'il s'arrête. On a fait beaucoup de mesures et beaucoup de datations, c'est incontestablement au Proche-Orient que ça commence. L'homme se sédentarise pour mieux cueillir, d'abord, pour mieux cueillir les graminées qui abondent, mais à force de les cueillir et de les stocker, il va lui venir l'idée de les semer. Étant désormais fixé, la domestication de certains animaux va devenir plus simple. Et là aussi, de manière logique, il passera de la domestication à l'élevage. imaginez-le dans sa maison, désormais installée, avec le silo à grains d'un côté, l'étable de l'autre. Son développement est toujours parfaitement durable, parfaitement durable, mais son économie de prédation est devenue une économie de production, mais il y a dix mille ans seulement, d'environnement subi il y a trois millions d'années. Il a donc renversé la vapeur et grâce à sa culture, ce changement d'environnement, si, il l'a conquis. Troisième partie, ce n'est qu'au 19e siècle, vous vous rendez compte, il y a 200 ans, que l'effectif de l'humanité atteint pour la première fois le milliard d'individus. D'où production de masse pour alimentation de masse, on entre dans l'ère industrielle, celle du développement des sciences et des technologies, et pour la toute première fois dans son histoire, la tendance s'inverse doucement, mais sûrement, l'environnement dans lequel on puise laisse voir ses limites. On est au bord de la durabilité, mais on ne s'en rend pas compte. J'ai appelé cette période l'environnement surpris. Ce n'est pas très malin, j'y ai beaucoup réfléchi. « Surprise », ça veut dire « pris en excès », comme le petit singe tout à l'heure, et « surprise » parce qu'on ne s'en aperçoit pas. J'ai trouvé dans Adam Smith, un auteur du XVIIIe siècle, les ressources naturelles sont renouvelables. et dans Gandhi, XIXe siècle, pourtant sage par excellence, le monde contient bien assez pour les besoins de chacun. C'est-à-dire qu'au moment où ça nous arrive, on ne s'en rend pas compte. Donc, environnement subi, environnement conquis, environnement surpris. Quatrième partie, elle n'a pas un siècle. À 3 millions d'années, on était à quelques milliers. Au XIXe siècle, on a atteint le premier milliard d'individus, ce qui veut dire qu'on est passé de quelques milliers à un milliard en 3 millions d'années. Et soudain, grâce au génie de l'homme, quand même, moi j'admire l'homme et l'humanité, et l'humanité qui se porte bien, autrement, elle n'aurait pas fait ça, en 200 ans, on est passé d'un milliard à 7 milliards, je crois, 7 milliards de 100 millions d'individus. C'est évidemment une exponentielle qui ne peut se faire sans quelques remous, sans quelques bousculades. Or, on vient de s'en rendre compte, on vient de s'en rendre compte depuis moins de 100 ans, on vient de s'en rendre compte que l'humanité avait des besoins et que les dimensions de la Terre, dont on a pris mieux conscience en tournant autour en 90 minutes, quand même, que ces possibilités de la Terre avaient des limites. Et j'ai appelé cette phase l'environnement compris. Tu vois que je suis optimiste. Compris, la preuve, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Donc, mieux contrôler l'exploitation de la planète. Donc, environnement subi, compris, sur... Pardon. L'environnement subi, conquis, surpris, compris, mais je suis optimiste et confiant en l'humanité. En tout cas, que l'on cesse de jeter la pierre, oui, je voudrais dire deux choses, là. Un apport de la paléontologie, d'abord. J'entends quelquefois, j'ai beaucoup d'amis écologistes, d'ailleurs, c'est très amusant parce que Nicolas Hulot, par exemple, me dit, t'es pas très écolo, toi, hein ? Mais on t'aime bien. Quand même, c'est agréable quand, après les 80 premières années de son existence, on vous dit, on t'aime bien, c'est sympathique. Donc, les écologistes, certains écologistes, un peu sectaires, ont tendance à jeter la pierre à l'humanité, à dire, c'est la faute de l'humanité. Non. La paléontologie nous a expliqué, j'espère que vous l'avez bien suivi, que l'humain, il y a 3 millions d'années, n'a fait rien d'autre que la girafe voisine ou que l'éléphant voisin ou le cochon d'un côté ou le cheval qui a peut-être un hipparion à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour s'en sortir, pour arriver à survivre. Et il se trouve que la survie est passée par un accroissement du cerveau. Qui pouvait-il ? Et à ce moment-là, il s'est mis à puiser dans la nature et on ne peut pas le lui reprocher. Donc la paléontologie nous apprend que l'humanité n'a fait que ce qu'elle avait à faire. On n'a pas de reproche à lui faire. Sinon, aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, où elle a pris conscience d'une certaine réalité, d'une certaine responsabilité, bien sûr, que là, à ce moment-là, on passe à un autre niveau, à un autre plan et nous sommes à la fois libres mais responsables de notre liberté. Ça, c'est entendu. Mais je tiens à cette leçon de la paléontologie. La leçon de la géologie, maintenant. On me dit aussi, beaucoup de ces mêmes personnes me disent aussi quelle tristesse la Terre s'entropise. C'est vrai que quand on survole la Terre, on voit quelquefois des régions naturelles de moins en moins et on voit beaucoup de parcellisations, c'est-à-dire d'installations humaines sur pratiquement la totalité de la Terre. Mais j'ai souvent dit à un autre ami qui s'appelle Yann Arthus-Bertrand sur son film Home, que tout le monde d'ailleurs appelle Home. Quand même, on pourrait mettre un H, ce serait plus agréable. Donc, dans son film Home, que ces images sont superbes mais que son discours ne serait pas le mien. Moi, je mettrais un autre discours sur ces images-là. Alors, si je vous dis qu'il y a une leçon de la géologie, c'est que la Terre est née il y a 4,6 milliards d'années. la vie est née sur la Terre il y a 3,8 milliards, 3,6 milliards d'années dans l'eau et elle n'est apparue sur la Terre sur la Terre qu'il y a 450 millions d'années disait Gilles Boeuf tout à l'heure, 450 millions d'années. ça veut dire que la Terre pendant tout ce temps-là des milliards d'années a été minérale et si quelqu'un avait existé il y a 400 millions d'années il aurait dit quelle tristesse cette naissance de la vie elle biologise la surface de la Terre la Terre qui était si belle rien que de cailloux tout d'un coup se couvre de la vie c'est une pollution la Terre est tout d'un coup biologisée elle se couvre de plein de petites herbes de plein de petites plantes de plein de petites bestioles c'est dégoûtant alors je plaisante bien sûr mais ceci dit ce n'est pas ce n'est pas différent du fait qu'aujourd'hui depuis 3 millions d'années l'homme est apparu l'homme s'est développé l'homme a conquis la Terre et bravo moi je trouve ça tout à fait extraordinaire il la conquise et il continue à la conquérir de façon extravagante et du coup cette Terre perd un peu son look biologique au profit d'une anthropisation ce n'est plus de la biologisation c'est de l'anthropisation mais après tout c'est en train de se faire en attendant la prochaine transformation la vie n'est pas arrêtée l'évolution n'est pas arrêtée la Terre a encore quelques 5 milliards d'années devant elle à vivre donc elle peut très bien après cette minéralisation cette biologisation cette anthropisation prendre encore une autre une autre allure en tout cas voilà ce que la paléontologie d'une part la géologie de Topar peut apporter et je vous remercie beaucoup merci Applaudissements